Alors, qu'est-ce que... Moi je me suis joint à Batone pour qu'il travaille sur la BLEEN et ça tombe bien, la BLEEN j'utilise presque tous les jours mais on ne le connait absolument pas et... en ce moment je ne connais pas non plus c'est du geste script et du bar et... non, je ne connais pas et... donc le but en fait c'était d'essayer de voir comment était possible d'intégrer Mute ou... on ne sait pas trop d'abord si c'était du fluide ou Mute et d'essayer d'intégrer un éditeur quelque chose de collaboratif au sein de la BLEEN comme prétexte pour voir comment ça marchait donc les textuels... donc dans la BLEEN en fait il existe un éditeur collaboratif apparemment mais il est désactivé on peut se demander pourquoi et en fait quand on réactive ce qu'on fait là on comprend vite en fait s'il ne marche pas du tout donc... forcément ça pousse à... à essayer d'instiguer pour encore faire un autre donc là on voit un exemple où on s'appelle et on tape comme des mourins pour voir et il y a des tonnes d'erreurs à la console.log parce qu'il y a déjà des conflits à deux utilisateurs donc voilà, enfin c'est une constatation en fait on ne sait pas la raison d'être débude on a enfin investigué l'éditeur qui a utilisé c'est un éditeur par contre plus ou moins russe, quid.js ce que je connais comme tout et qui me permet vraiment de faire du formatage du texte ce qui est un peu pratique donc voilà pour l'état actuel ce qu'on a... on a commencé du coup par réactiver cette petite collaboration donc il y a déjà cherché ça c'est bête mais soit quand on ne connait pas ça prend du temps pour voir ce qui existe à l'état actuel le but en fait c'est d'essayer d'intégrer Mute donc de découvrir un peu ce que c'est et c'est ce qu'on a fait donc je vous montrerai de ce qui a déjà été montré là c'est ce qu'on appelle la Mute Demo c'est un client de démo pour montrer ce que c'est faire Mute qui se convient à la fois d'une partie backend et à la fois d'une partie cliente javascript il utilise dans la démo un éditeur plutôt de code qui s'appelle Ace donc le but est quand même très différent de le clip par exemple c'est pas du formatage de texte mais plutôt l'édition du code enfin en tout cas c'est ce qu'on a compris cet éditeur donc il n'a pas le même look il a mis les mêmes buts donc intégrer Ace n'est pas forcément le but dans le Bling mais c'était une base d'un éditeur collaboratif comme celui qu'on avait donc là on a fait du test pareil en forçant les éditeurs et on ne trouve aucune erreur dans le blog à deux utilisateurs voilà donc je ne reviendrai pas dessus il y a déjà été introduit puis je pense qu'on va en reparler cette semaine le bilan ce qu'il faut faire du Bling donc qu'est-ce qu'on a fait ? donc il y a deux parties à vue que l'on va expliquer on a réussi à intégrer la partie serveur dans la partie backend de Bling donc effectivement qu'il se connecte bien on regarde sur les traces de Bling en revanche l'intégration du client est un peu plus compliqué pour différentes raisons notamment parce que ce client c'était une API je crois et qui est développé dans le format et ce mode et donc on voulait l'intégrer dans le client web et donc on a gagné un petit moment pour le faire c'est-ce que j'ai aucune compétence angulaire et donc intégrer une sorte partie à l'intérieur de toute la valse de modules voilà c'est gagné, on n'est pas arrivé en tout cas pas à temps mais c'est pas perdu donc ce qu'il faudrait faire c'est ça c'est effectivement correctement le grimper pour l'intégrer comme un composant ou un truc angula et on va le référencer et mettre cet éditeur qui à terme ne va pas rester comme je l'ai indiqué c'est un éditeur de code mais dans l'idée s'il marche après on peut avec des adaptateurs greffer l'aspect concurrence et collaboratif voilà c'est tout si vous avez des questions j'ai pas de plus d'avance vous pouvez tenter merci